C'est évidemment pas un communicateur, mais de notre côté, communiquer quoi aux sociologues? Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres, Joseph Facal. Joseph, vendredi dernier, j'ai reçu mes trois plus vieux chums, OK? On s'appelle les boys, les trois plus vieux chums qui sont venus souper à la maison. Et là, c'est des gens qui suivent l'actualité de très près. Toutes sortes de tendances politiques, on était quatre. Et on s'est entendu sur une chose au cours de la soirée. On est tous déçus de la CAQ. Je veux dire, mes trois chums, c'est incroyable à quel point je m'excuse d'utiliser cette expression très québécoise et vulgaire, mais ils ont débandé de la CAQ, mettons. Et t'as écrit là-dessus, Joseph. Écoute, c'est assez compréhensible que tes chums débandent. Je te dirais pour deux raisons. Une raison classique et une raison un peu particulière. La raison classique, c'est que les deuxièmes mandats d'un gouvernement sont à peu près toujours pénibles. Moi-même, je me rappelle, on est élu en 1994. Bon, on perd le référendum, d'accord. On est réélu en 1998. Et le deuxième mandat est toujours plus difficile. T'as perdu ta swing. T'aurais besoin justement de la petite pilule pour rebander. Ça, ça arrive à tous les gouvernements. Mais la deuxième raison, plus, si tu veux, spécifique, c'est que la CAQ était quelque chose de franchement inédit, original et historique. C'était un parti qui brisait le sacro-saint du haut-pôle vieux d'un demi-siècle du PIQ et du PLQ. Donc, les gens attendaient beaucoup. Le problème, c'est que dans cette attente du beaucoup, il y avait une illusion. Et ça, tu en as souvent parlé. Et on en a souvent parlé, l'illusion de la troisième voie. C'est-à-dire les avantages d'un Québec souverain avec les avantages d'un Canada uni. Et ça, non, non, c'est pas possible. Et donc, si tu veux, il y a en même temps la fatigue propre au deuxième mandat. Il y a le fait que les problèmes lourds perdurent, hôpitaux, écoles, etc. Mais le fait aussi que ce parti qui bombe le torse en se disant nationaliste, bien, écoute, se fait rebrouer à toutes les semaines par Justin Trudeau. Et puis, bon, bien, maintenant, la louisianisation et la survie, c'est plus important. On s'accommode. Écoute, il y a une espèce de gros Nouveau-Brunswick. Je t'écoute et il y a une image qui me vient en tête, Joseph. C'est un chien. Le chien, c'est un jeune, un chien fougueux, fou. Il part à courir, il court, il court. Puis tu te dis, wow, puis à un moment donné, il est allé, pouf, au bout de sa chaîne. Tu comprends-tu? Il y avait une laisse, puis il y avait une chaîne. Il est arrivé au bout de sa chaîne. C'est un peu ça, la CAQ. C'est un parti qui est arrivé au bout de sa chaîne. Il est allé au bout de la liberté qu'on lui a donnée. Voilà, c'est un parti qui est arrivé au bout de sa chaîne. Et puis, tu sais, Richard, la chaîne, là, elle n'a jamais été si longue que ça. Et je m'explique. La CAQ repose sa crédibilité nationaliste sur quoi exactement? Essentiellement sur la loi 21 et sur la loi 96. 96, c'est celle sur la langue. Trouve-moi, trouve-moi un démographe au Québec, fédéraliste comme souverainiste, un seul qui soutient que la loi 96 contient ce qu'il faut pour freiner durablement le déclin du français. C'est une loi minimaliste qui oublie des pains entiers, comme par exemple l'extension de la loi 101 au cégep. Et l'autre grand motif de la CAQ pour montrer ses muscles nationalistes, c'est la loi sur la laïcité, dont je rappelle qu'elle s'applique à une infime minorité d'employés du secteur public. Dans les deux cas, c'est des lois minimalistes. Et tout ça pour dire, Richard, que ce qui est un peu triste, ce qui a sans doute en partie contribué au problème de dysfonction érectile de Tachum du vendredi, c'est l'éternel recommencement, l'éternel radotage de la vie politique québécoise, l'éternel retour à la case départ, c'est-à-dire essentiellement lutter contre la peur, donc lutter contre nous-mêmes, et le retour à cet enjeu fondamental qui est que si tu ne te gouvernes pas toi-même, tu es gouverné par d'autres. Et c'est ça que la CAQ et tous ceux qui lui ont fait confiance découvrent continuellement. Écoute, écoute, je ne sais pas si tu as vu ce matin, c'est rendu que Paul Saint-Pierre Plamondon, et il a évidemment raison, demande la levée de l'interdite publication sur les documents du référendum de 1995. 28 ans plus tard, on revient toujours à ces moments clés de notre histoire qui expliquent notre destin. Et puis, à travers tout ça, la CAQ gère le quotidien. Écoute, j'écris là-dessus demain, dans ma chronique de demain, et je dis que la CAQ, c'était comme un bateau qui voulait nous emporter, découvrir de nouveaux horizons, puis explorer de nouvelles terres et tout ça, et ce bateau-là a échoué sur les rives de la réalité, finalement. Ben oui, ben oui! Il nous promettait un beau voyage, et a échoué sur les rives de la réalité. Ça le dit, ça le dit, Joseph, et tu le sais, on y revient tout le temps, on tourne en rond, parce que le Québec tourne en rond. La CAQ ne peut pas aller plus loin que le Québec. Le Québécois moyen, il sait tout ça. Il sait qu'il y a deux pays dans un pays, comme tu l'écris aujourd'hui. Il sait qu'on n'est pas chez nous. Il sait que, bon, mais comme l'écrit Emmanuel Latraverse aujourd'hui, il n'a pas le courage de faire le son. Richard, permets-moi de me citer en te citant. Vendredi dernier, on jasait de Denis Arcand. Et quand ta recherchiste m'a envoyé des extraits de films que tu avais choisis, ben ton extrait du confort et l'indifférence, c'est Reggie Chartrand, l'indépendantiste boxeur qui, après avoir cassé la gueule à un adversaire dans un combat de boxe un peu loufoque, un peu comme celui entre Justin Trudeau et le sénateur conservateur, tu te rappelles, Reggie Chartrand disait tout simplement, la vraie question, c'est la peur du risque. On peut bien blâmer le Canada, blâmer ceci, blâmer Trudeau fils, Trudeau père et Trudeau mon oncle. Au bout du compte, c'est nous-mêmes, nous-mêmes, face à ce qui m'apparaît, Richard, un risque calculé et assez minime. On sait très bien que l'indépendance du Québec, au plan économique, ce ne serait ni l'Eldorado ni le goulag. Ce serait simplement être responsable pour le meilleur et pour le pire. Mais il y a beaucoup de Québécois à qui la responsabilité fait peur, un peu comme l'ado qui, dans le fond, chiale contre ses parents, mais il trouve donc confortable que maman fasse le lavage et les repas. Comme quelqu'un qui sait que fumer, c'est dangereux pour la santé, il a vu les photos des gens avec un trou dans la gorge, avec une grosse langue remplie de boutons. Il a vu son chum mourir à 52 ans d'emphysème sous une tente oxygène et il ne fait pas le saut d'arrêter de fumer. Comme dit Nike, « Just do it ». « Just do it ». Exactement. Et le problème, Richard, si tu me permets, c'est que beaucoup de nos concitoyens vivent dans un mythe qui est le mythe du statu quo. Ils se disent « Si on ne bouge pas, ce sera le quotidien tel qu'on le connaît, pas si pire. Erreur. Erreur funeste. » Il y a un statu quo, certainement, au plan constitutionnel, mais le Canada réel, le Canada sociologique, lui, change à vitesse grand V et il change démographiquement. Comme je l'explique ce matin, les 500 000 immigrants par année qu'Ottawa veut faire rentrer au cours des trois prochaines années, 1,5 million d'habitants. Richard, c'est l'équivalent de tout le Manitoba. C'est l'équivalent de toute une province canadienne qui rentre en trois ans. Autrement dit, tous ces Québécois qui remettent toujours au lendemain ne semblent pas réaliser que la politique fédérale dessine la noyade voulue, planifiée, organisée du Québec français. Maintenant, évidemment, si certains sont assez colonisés pour se dire « Ça ne vaut pas la peine, passe-toi à l'anglais », bien là, effectivement, il n'y a rien à faire. J'aurais espéré qu'on n'ait pas encore rendu là. Je prends ton image de l'ado qui reste chez eux. C'est pour ça, Joseph, toi et moi, on aime autant le cinéma parce qu'on pense par image, toi et moi. Et je prends l'image de l'ado qui reste chez eux. Si c'est pour dire « Je veux continuer de rester chez papa, maman, je suis quand même bien, j'ai un bon système de son, j'ai un écran plat, puis tout ça que je ne pourrais peut-être pas me payer si j'étais tout ça. » Mais là, ce n'est pas ça. C'est qu'à un moment donné, papa, maman, va dire « Ben là, ta chambre, on va te donner une plus petite chambre. » On n'a plus les moyens de te donner une grosse chambre, de te donner tout le sous-sol. Ça fait que tu vas avoir une toute petite chambre dans le sous-sol que tu vas partager avec plein d'autres personnes. C'est ça, là. C'est ça, l'affaire. Oui, Richard, et si tu veux filer la métaphore, nous sommes, je ne me rappelle plus quel grand artiste ou quel grand poète québécois, je ne sais pas si c'est Vignon ou Félix ou lequel de ces géants disait « Nous sommes le peuple des petites colères. » Alors, effectivement, l'ado, souvent, chiale contre son père, chiale contre sa mère, donne un coup de pied dans le mur, claque la porte, parfois fait une petite fugue, mais évidemment, elle revient le lendemain et reprend son trou et retrouve son petit confort bourgeois. Il y a un peu de ça chez nous, cette incapacité à aller jusqu'au bout qui est, oui, franchement, un peu décourageante, mais en même temps, Richard, si on se laisse aller trop loin dans le découragement, là, c'est le désespoir. Et ça, ce n'est pas une politique d'avenir. Tu sais, quelque part, quelque part, je me cramponne encore à l'idée que les braises ne sont pas éteintes. Je veux dire, pendant combien de fois on nous a dit « Ces affaires-là sont finies » et on voit que, non, 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 le PQ gigote encore, le Bloc gigote encore, beaucoup de gens, comme tu dis, débandent vis-à-vis de la CAQ. Donc, tout n'est peut-être pas perdu. Mais nous sommes, évidemment, notre principal adversaire par nos propres divisions et par notre manque de courage. C'est ça, la solution, à la limite, elle n'est même pas politique, elle est psychologique. Comment ça se fait qu'on a de la difficulté? Et ça, j'en parle souvent avec Mathieu Bocoté, j'en parle souvent avec toi, et vous m'arrivez les deux en disant « Oui, mais on a toute une historique de perdants, on a toute une historique de losers, tu sais. » Regarde les sitcoms qu'on regardait quand on était jeunes, qui étaient notre petit lait, on a grandi sur le Saint-Faurien, puis Cré-Basile, des personnages d'hommes qui étaient des personnages losers, des personnages réticules, qui n'avaient pas de pouvoir, etc. On a grandi avec ça. C'est des incapables. Richard, tu as déjà été en France, tu m'as souvent dit « Ton amour pour l'Ikali », va en Espagne, tu as les meilleurs amis du monde. Lors d'un souper, ils vont s'engueuler comme du poisson pourri, mais à la fin de la soirée, ils sont redevenus les meilleurs amis. Autrement dit, leurs amitiés acceptent cette culture de la discussion. Ici, il ne faut pas se chicaner. Alors évidemment, s'il ne faut pas se chicaner, forcément, on va parler de la météo ou de recettes de cuisine ou d'autres insignifiances. Et pourquoi on a cette peur morbide, cette obsession de la chicane? Parce que, historiquement, nous avons perdu toutes les vraies grosses chicanes. Alors évidemment, quand tu ne veux pas subir une défaite, tu fuis le combat. On est un peuple conquis. On est conquis. Et comme le dit souvent Christian Dufour, le politologue, la conquête, ça a joué sur notre psychologie. Absolument. Je ne me rappelle plus quel essayiste québécois. Je crois que c'est Jean Boutillette qui avait déjà dit « Nous nous perdons dans nos propres labyrinthes ». Autrement dit, un peu comme à la ronde, tu te rappelles la maison des miroirs? On la crée nous-mêmes, puis on se cogne comme ça dans les différents miroirs. Nous nous sommes construits, nous nous sommes construits toute une série de récits compensateurs, toute une série de justifications du genre « Ah, ce n'est pas la peine d'être indépendant » en autant qu'on préserve notre langue. Donc, on s'invente toutes sortes d'histoires. Nous sommes, Richard, les champions du monde, les champions du monde pour refuser de tirer les conséquences politiques d'une situation 10 000 fois documentée. Et je te quitte là-dessus. Je te pose une question en terminant. Là, le PQ, comme tu l'as dit, veut savoir ce qui s'est passé en 1995. Tu sais, on a des doutes. On s'est fait voler le référendum, nous, les souverainistes. Mettons, il arrive effectivement, là, bon, on rend public les documents. Puis là, les documents, le démon, noir sur blanc. Il y a eu de l'ingérence du gouvernement fédéral. Les souverainistes se sont fait voler le référendum. Est-ce que les Québécois vont dire « c'est épouvantable » ou alors « ben, c'est ça ». Je crois tout simplement que... Bon, premièrement, on me corrigera si je me trompe, mais je crois que les bulletins de vote eux-mêmes ont été détruits. Pour le reste, qu'est-ce qu'il y a dans ces documents du rapport Grenier? J'ai bien hâte de voir ça. Mais effectivement, je crois que beaucoup d'entre eux vont mettre dans le DVD la vieille cassette, vieille histoire, ça fait maintenant 28 ans, patati patata. Et puis très franchement, Richard, très franchement, je serais curieux de savoir qu'est-ce que la jeune génération connaît exactement des circonstances du référendum de 1995. Pour le reste, tous ceux qui ont ton âge et le mien, on se rappelle très bien. On n'apprendra rien. On se rappelle très bien de... Rappelle-toi Jean Pelletier, le chef de cabinet de Jean Chrétien, qui disait « à la guerre comme à la guerre, on fait ce qu'il faut ». Ben oui, on le savait que c'était illégal. Pas grave, on va le faire pareil. Ces témoignages-là, on les a déjà entendus. Donc, je trouve que le PQ fait bien de faire ça. Maintenant, ta question, c'est est-ce que ça va provoquer quelque chose probablement pas, mais c'est toujours mieux, toujours mieux de dévoiler les documents, puis au moins, coudonc, on aura encore une fois d'autres illustrations de la nature de ce régime. Et peut-être aussi, peut-être aussi que ça guérira certains nationalistes ou certains souverainistes de leur naïveté, car ça, c'est un autre point. Il y a toujours eu dans le mouvement souverainiste une espèce d'angélisme, peut-être irrité de René Lévesque et de ses illusions sur le fair play de l'adversaire. Ben non, ben non. Quand tu veux sortir d'un pays du G7, quand tu veux sortir du Canada, il y a là un geste de rupture, et l'establishment canadien va se battre avec tous les moyens légaux ou pas pour l'empêcher. Il faut savoir ça avant d'engager le combat. Exactement. Il faut se battre, nous aussi, sinon on va se faire battre. Comme tu dis, aujourd'hui, ta chronique, il y a deux pays dans ce pays. C'est une évidence, mais comme tu dis, est-ce que les gens sont prêts à en tirer les conclusions qui s'imposent? Tout ça, malheureusement, la question est entière. Merci, on se parle de cinéma ce vendredi. Merci, Joseph. Avec plaisir, Richard. Bonne semaine. Salut, bye.